Oh yeah, uma cobra coral. 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 Oh yeah. Bonjour, je me présente. Joseph Lippemeyer, doctorant en sciences et technologies des aliments à l'Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels de l'Université Laval et responsable scientifique chez Uniliflora. Je vous présente cette capsule Uniliflora qui portera sur l'inuline de topinambo. Le topinambo est une plante vivace qui stocke dans ses tubercules les réserves énergétiques nécessaires à sa renaissance au printemps sous forme d'inuline, qui compte alors pour plus de 50 % du poids sec du tubercule. En fait, le topinambo, avec la chicorée, se classe comme l'une des principales sources d'inuline. Le topinambo constitue un aliment aux propriétés bénéfiques sur la santé et une part importante de ses qualités sont attribuées à sa riche composition en inuline. L'inuline se décrit comme une fibre végétale formée d'une molécule de glucose et suivie d'une chaîne de longueur variable de molécule de fructose. Les liaisons particulières qui unissent entre les unités de la chaîne d'inuline ne sont pas reconnues par les enzymes du système digestif humain, ce qui lui permet d'atteindre complète les intestins. Là, selon sa longueur qui peut varier entre deux unités de fructose à plus d'une soixantaine, l'inuline jouera divers rôles. Les fibres les plus longues joueront un rôle de fibres alimentaires, c'est-à-dire qu'elles favoriseront le transit intestinal et participeront à la régularité, alors que les fibres plus courtes agiront comme prébiotiques, c'est-à-dire qu'elles nourriront les bonnes bactéries du microbiote. Voici donc ce qui survient lorsque l'on consomme du topinambo. Supposons que notre ami ici succombe à une fringale incontrôlable de topinambo. Lorsqu'il meurt dans le tubercule, il ingère des chaînes longues et courtes d'inuline qui se retrouvent naturellement dans le topinambo. L'inuline traversera le tube digestif tout en résistant aux enzymes digestives. Elle arrivera donc complète et intacte dans les intestins. Les fibres les plus longues pourront jouer leur rôle de fibres et seront éventuellement éliminées. Les fibres les plus courtes, elles, seront alors dégradées par le microbiote intestinal. Les bactéries bénéfiques du microbiote qui possèdent les enzymes nécessaires à sa transformation pourront alors exploiter l'inuline pour croître et s'établir durablement dans l'écosystème intestinal. À partir de l'inuline, toujours grâce à leurs enzymes spécifiques, ces bactéries produiront des composés bénéfiques qui seront alors à la disposition de l'organisme. Il a été démontré que ce microbiote bénéfique, tout comme les composés dérivés du métabolisme de l'inuline, prévient les maladies du foie, l'obésité, les désordres métaboliques, les désordres intestinaux, ainsi que les maladies inflammatoires et atopiques. Nous reviendrons assurément en cours d'autres capsules. En somme, l'inuline constitue une fibre qui peut jouer à la fois le rôle de fibre alimentaire et à la fois le rôle de prébiotique et qui participe au maintien de la santé intestinale. Suivez nos autres capsules portant sur le topinambour et la betterave et visitez le site internet à inuliflora.com pour d'autres capsules, davantage d'informations sur les produits et pour passer des commandes en ligne. Sous-titrage Société Radio-Canada